...at Arena Offel avec Katyn 28. Il y a un peu de shkribibi en Ukraine, puisque Odinchenko, le patron de l'équipe, le sponsor de l'équipe ukrainienne, malheureusement avec cette cavalière se sépare. La cavalière a décidé de ne plus monter pour Odinchenko. Odinchenko qui vient d'acheter Nifran de Kresker, la jument de Roger Hubost. Tous ces investissements étaient faits en vue des Jeux Olympiques de Londres. Ça va finir par être difficile pour Odinchenko. Pour l'instant, ce qui compte pour Offel, c'est de tenter le parcours parfait ici. Katarina Offel est une formidable cavalière aussi. Peut-être qu'elle veut reprendre un peu son indépendance maintenant, c'est sûr. Et puis je pense que du fait que l'équipe ukrainienne n'a pu remonter en première ligue, a peut-être joué un rôle important dans la décision de Katarina Offel. Elle est en train, en tout cas, de monter un parcours Coupe du Monde. Franchement, magnifique, pourvu que ça dure. Et on la voit très active. Très, très efficace toujours cette cavalière. Très présente, toujours. Le chrono, ça doit aller. Elle ne l'a pas volé, c'est sans doute. Vraiment, très, très, très belle prestation de Katarina Offel, l'ukrainienne, qui pour l'instant ne veut pas trop s'exprimer sur ses problèmes avec Odinchenko. Mais en tout cas, on la retrouvera tout à l'heure. C'est le huitième couple, donc, avec sa Catherine qualifiée pour le barrage qui s'annonce palpitant. Parce qu'attention, Katarina Offel, l'ukrainienne, est une cavalière extrêmement rapide. Et elle ne laissera pas passer sa chance dans cette troisième étape de ce circuit, évidemment. C'est merveilleux. Je suis tellement heureuse, vraiment. La cavalière a seulement 9 ans. C'est la première fois qu'elle a jumpé la World Cup et puis qu'elle se passe claire. C'est incroyable. Est-ce que tu es optimiste pour la jump-off ? Comme tu l'as vu, elle peut être très rapide. Je ne sais pas où la jump-off va, donc je regarde la course et on voit ce qui est possible. 40,88, pardon. Et Steve Garda en 41,62. Moi, Kamel, je mettrais bien une pièce sur Ludger Baerbohm. Avant Ludger Baerbohm, il y a Katarina Offel avec Catherine 28. Attention, elle est remontée. Elle est dans une période pas si simple pour elle. Et ça aussi, ça donne probablement des ailes au champion. Elle a envie de réussir une belle chose. Elle en a fait déjà presque la moitié du chemin. Ça part très, très vite. En tout cas, elle joue le jeu. Attention, ça part très vite. Oui, mais Katarina n'est pas la dernière venue, bien sûr. Et elle en veut. C'est clair. Qualité de saut, là encore. C'est très, très vite, là. Voyons voir maintenant ce qui va se passer dans ce changement de direction. Un petit peu de perte de temps par rapport à Rolf Goran. Là encore aussi, ça tourne beaucoup moins bien. Ça braque moins bien, je dirais. Elle va réaccélérer, mais elle sera derrière, je pense. Tout va bien, tout va bien. Elle sera derrière Rolf. 9 ans, simplement. Ça va jouer à pas grand-chose quand même. Oh, quel beau double centre. C'est bien fait. Regardez. 7 centièmes, c'est incroyable. 7 centièmes, simplement, pour une... Une catique 28 âgée, simplement de 9 ans. 40, 95, c'est la deuxième place du classement provisoire. Coup de chapeau, coup de chapeau à Katarina Ophel qui s'est régalée et a excédé sur cette piste ici à Lyon. Le talent et la générosité, là. Voilà, le sport au féminin, encore une fois. Que c'est bien fait, ça. Aucune hésitation. Aucune hésitation, aucun complexe. C'est magnifique. C'est magnifique parce que ça, c'est le sport. Katarina, wonderful. What's your main feeling? Frustration to be second for the moment or the satisfaction? Very, very happy. I have no words. OK, thank you. Vous avez tout compris. Elle est très heureuse et elle n'a pas de mots pour l'exprimer. Elle est à la deuxième place. Vous l'avez compris. L'Amazon, Katarina Ophel pour l'Ukraine avec Catherine, 28. Quelle belle prestation pour sa jument de 9 ans.